Bonjour, je suis l'avatar de Radia de chez D-Banker News. Je commente l'actualité française et internationale. Cette première vidéo parle de la Hasbara. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, pour la force et le référencement. Allez, c'est parti. Premier tweet. On définit la Hasbara. La Hasbara, c'est la propagande sioniste visant l'opinion internationale. Elle consiste entre autres à victimiser les juifs, créer et maintenir dans les pays occidentaux un climat de peur de l'arabe, du musulman. C'est aussi empêcher toute argumentation contre Israël, en sortant à chaque fois le fameux joker antisémitisme, choix. En gros, il faut la criminalisation de la critique d'Israël, pour faire simple. Et pendant ce temps, ceux qui mettent en pratique la Hasbara, dans les pays occidentaux, ils sionisent les instances politiques, médiatiques, financières, et ils influencent leurs décisions, pour qu'elles soient toujours dans le sens de la politique voulue par Israël, et ce, au détriment des populations et des intérêts de ce pays. Vous allez voir quelques exemples de pratiques de la Hasbara qui se sont déroulées, rien que là, en un ou deux jours. Allez, donc, c'est le deuxième tweet. Le deuxième tweet, on va voir une vidéo avec Elisabeth Lévy sur CNews. Remarquez comment elle se victimise, elle victimise les juifs. Elle insinue clairement que les responsables de, je cite, le départ des juifs de France vers Israël seraient, en gros, les Arabes, et les partis politiques qui seraient en train de soutenir les Arabes. Écoutez bien, on revient à la fin. Avec l'extrême gauche, bon sang, vous êtes alliés avec des agitateurs d'antisémitisme actuels, au prétexte que les héritiers supposés des antisémis d'hier, vous déplaisaient. Vous êtes alliés avec eux, je ne le pardonnerai jamais, ni aux macronistes, ni aux socialistes, ni aux écologistes. Ce sont des alliances pour contrer. Après avoir accusé tous les partis de France, sauf l'extrême droite, bien sûr, d'être des antisés, donc, traduction raciste contre les juifs, observez comment elle justifie, quelque chose qui n'a strictement rien à voir, et comment elle va aller accuser indirectement ce qu'on a tous compris, c'est-à-dire les Arabes. Donc, je vais essayer de ne pas sortir de mes gonds. Savez-vous par qui des juifs sont agressés aujourd'hui ? Savez-vous pourquoi des juifs s'en vont ? Est-ce qu'il y a un seul juif qui quitte ce pays, madame, à cause de l'extrême droite ? Je vous dis que non. Ça suffit. Eh bien, les juifs de France se trompent. Tout le monde sait parfaitement... Le réel danger, c'est l'extrême droite. Maintenant qu'on a vu ce premier tweet, cet exemple de victimisation, donc on passe au tweet numéro 3, où cette fois-ci, c'est Franck Tapirou, qui lui, alors, ne se gêne pas non plus. À la fois, lui, il se victimise, et en plus, il accuse clairement les Arabes, les musulmans d'être les auteurs des actes racistes contre les juifs. Voilà, observez la vidéo. Est-ce que le problème en France, aujourd'hui, c'est l'islamophobie, comme semble le dire cet écrivain sur le plateau de France Inter, ce matin ? Évidemment que non, mais ça fait longtemps que l'islamophobie, en fait, est une chimère. C'est une façon de détourner l'attention. Là, on est encore sur la partie victimisation, qui consiste à dire qu'il n'y a que les juifs qui subissent le racisme. Donc les musulmans, eux, ils ne peuvent pas subir de racisme. Là, il nous en a fait la démonstration. Il n'y a pas d'islamophobie en France. Et puis après, il va enchaîner cette fois-ci avec une des parties de la Hasbara, qui est d'accuser les Arabes et les musulmans d'être les auteurs de racisme contre les juifs. Donc on essaye de faire croire qu'il y a une islamophobie en France, parce qu'en fait, non seulement les attaques antisémites, ou plutôt anti-juifs, de la part de personnes, justement, arabos musulmanes, qui représentent la quasi-totalité, plus que la majorité, mais la quasi-totalité de toutes les attaques antisémites depuis plus de 15 ans en France, cela a été inventé non seulement par les frères musulmans, mais c'est partout dans le monde. L'islamophobie, c'est une parade d'aïkido pour éviter de parler des vrais problèmes. D'abord, on va parler des problèmes de l'immigration massive, de parler de la transformation de la haine des juifs issues de l'extrême droite par la communauté arabo-musulmane, etc. Voilà, maintenant qu'ils nous ont vendu le fait que les juifs, c'est tous des victimes, les arabes, c'est tous des méchants qui font du mal aux gentils juifs, et bien maintenant, on a une des étapes importantes de la Hasbara, qui consiste en fait à influer sur la politique du pays en question, ici la France. Donc, remarquez comment Korshia, qui est le président du consistoire central israélien de France, comment il va expliquer au nouveau Premier ministre, fraîchement élu, il va lui expliquer comment composer son gouvernement. Voilà. Je pense que plus que jamais en cette rentrée, il faut qu'on ait conscience, et je le dirais notamment, on a un Premier ministre qui a été nommé hier soir, Michel Barnier, par le président de la République. On verra sans doute dans les 48 heures quel gouvernement va être nommé par le Premier ministre Michel Barnier. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faudra rappeler. Je crois qu'en cette rentrée, après l'été que nous avons vécu, plus que jamais, la France et Israël doivent être solidaires face au terrorisme, face au risque évidemment du terrorisme islamiste. Vous remarquez comment ce leader du lobby sioniste explique clairement au nouveau Premier ministre que les relations entre Israël et la France, c'est la priorité, donc ça doit être la priorité de son gouvernement, et puis parce qu'il faut lutter contre les méchants musulmans. Alors il dit terrorisme islamiste, mais on a tous compris qu'il cible les musulmans. Et puis ensuite, vous allez voir comment il lui met un petit coup de pression pour lui dire « Je te rappelle, je te rappelle, on est des victimes, donc tu vas faire ce qu'on te dit parce que nous, on est des victimes. » Écoutez. Et évidemment, pour notre part, comme partout en diaspora, à cet antisémitisme qui gangrène la société. J'ai d'ailleurs été très touché qu'alors même qu'Israël était en pleine période de tensions extrêmes face au risque d'attaque de l'Iran, le président d'État d'Israël, Israël Kherzog, m'appelle, le dimanche 25 août au matin, après l'attentat commis contre la synagogue de la Grande Motte la veille, pour discuter avec moi, s'entretenir avec moi de la situation, comment ça s'était passé, comment la personne n'avait pas encore été arrêtée, le suspect n'avait pas été encore arrêté, il n'a été arrêté que quelques heures plus tard dans une tour à Nîmes. Et donc, il y a cette proximité, on sent bien, entre la France et Israël. Et il avait d'ailleurs, il s'était d'ailleurs entretenu avec le président Macron. Donc, il faut vraiment toujours avoir en tête, et c'est ce que je dirais, notamment à plusieurs membres du gouvernement, qui seront nommés. Plus que jamais, France et Israël doivent être solidaires par rapport à ce risque. Et voilà, vous avez compris, la Hasbara, pour faire simple, ce sont tous ces éléments de langage où on se victimise en tant que juif, on fait l'amalgame entre juifs et israéliens, de sorte à rendre impossible la critique d'Israël, enfin de criminaliser la critique d'Israël. On accuse les arabes et les musulmans, parce que c'est les ennemis d'Israël. Et ensuite, on influence le gouvernement, la politique de la France, pour obtenir ce que Israël souhaite. Voilà, donc c'était ma première vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter. Faites-moi des recommandations si vous voulez que je change des choses. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci. Au revoir tout le monde.